Bonjour les amis, c'est Mitra Pnoma de Nintendo Alert Station Off Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce qui va porter sur le masque de Majora's Mask. Alors, il est iconique, moi-même je l'ai en F4F, là je le regarde, il est très joli, mais alors il est vraiment, il faut le vouloir. Donc je vais vous montrer où il se situe. Première chose, alors bien évidemment ça se situe dans les profondeurs comme énormément d'armures, d'armes, ça se passe dans les profondeurs. Alors, je vous montre en surface. Et on voit que c'est dans les ruines de l'amphithéâtre. Alors dans les ruines de l'amphithéâtre, en surface on a le dragon, le dragon foudre. Là, on va avoir 5 linelles. Alors, pendant que je serai en train de me battre contre ces 5 linelles, il se peut que je ne dise pas grand chose parce que je vais être concentrée. Et que quand je suis concentrée, je n'arrive pas à parler en même temps. Ça risque de ne pas être super beau non plus comme combat. On va voir ce que ça donne. Donc pour avoir le masque de Majora's Mask, il faut être motivé. Je veux dire qu'on va se taper 5 linelles à la suite. Donc vous voyez que là, le coffre est en rouge. Donc on sait qu'il va y avoir un boss ou quelque chose. Bon, allez, let's go. Donc mettez votre armure la plus résistante. Préparez-vous bien. Voilà. J'aurais peut-être dû, tiens, pour le coup, faire des distractions. Ils ne servent jamais. Mais là, ils peuvent être sympas pour distraire les lignes. Ah, ça commence bien. Ils sont bien. Ça fait distraction, mais... Enfin, je vais résoudre. 5 comme ça. Arrêtez de me suivre, occupez-vous de lui. Bonne d'idiot. Ça va par là, toi. Je n'utilise pas énormément Mineru, justement, à cause de ça. C'est pas... Pas dingue. Enfin, attends. Ce qu'il pourrait faire... C'est faire comme ça. On voit. Ouais, bah non. Mais non. J'allais dire faire du slow motion. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Ah, espèce de saleté. On ne pourra pas. Où est-ce qu'il est ? Tu ne le stunnes pas, hein, là. Non, il ne m'énerve pas du tout. Le problème, c'est que... Alors, pourquoi c'est... Je suis blasée parce que moi, quand je vous fais des solutes comme ça, je le fais une fois, voire deux fois, plusieurs fois avant. Je me dis, tiens, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que je ne le ferais pas aussi... Je ne montrerais pas... Je ne montrerais pas aux abonnés parce que ça peut... Ça peut les aider, ça peut les intéresser. Donc, il m'arrive parfois de me taper deux ou trois fois ce que je vous montre, quoi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, à la fin, il peut arriver d'être blasé. Parce que là, je sais ce qu'il m'attend. Bon, il y a cette technique, celle que je prends, là. Cette technique de petit lâche. Bon, il ne faut pas trop, trop compter sur les sages. Bon, je ne vous apprends rien. Peut-être qu'il n'y a pas de son. Oh la vache. Bon, il ne faut pas trop, trop compter sur les sages. Ouais, là, il est vraiment prêt. Allez, saleté. On se demande pourquoi je m'applige ça. Et on voit qu'il y en a un, là, tu sais. Il n'y a même pas de suspense, quoi. Tu vois qu'ils sont tous là à t'attendre. Ah, lâche-moi. Là, il est sérieux, lui ? Qu'est-ce que... Il me veut, mais tellement... Qu'il a... Il a sauté pour m'attraper. Espèce de monstre. Je ne peux pas t'occuper des sages. Ils sont là pour ça. Je ne les ai pas invoqués pour rien. Espèce de petite hyène. Alors, on ne les stun pas. Vous vous souvenez, dans Breath of the Wild, c'était... On pouvait les stun. On l'utilisait. On pouvait utiliser Cinetis, par exemple, pour les stun. Là, tu les stuns pas. Je ne vois rien. Ah, ok. Là, c'est dommage. Il n'a même plus qu'il est. Qu'est-ce qu'il est ? Est-ce que je ne peux pas tout simplement y aller d'ici ? Ah, d'ici, c'est pas mal. Ils ne sont pas... Alors, attention, ils ne sont pas plus durs, les Linnells, que dans Breath of the Wild. Loin s'en faut. Ils ont des armes vraiment pas bonnes. Mais tu as moins d'outils pour te les faire. On te donne moins de... Des armes, il faut déjà les amalgamer. Les arcs, il faut aller les chercher justement sur les Linnells. Allez, plus que deux... Est-ce que je reprendrai pas un plat ? D'ailleurs, profitez-en, vous qui regardez cette soluce, pour vous faire des plats qui redonnent des... des cœurs figés ? Des cœurs figés. Bon. Oh. Pourtant, j'adore me taper une aile. Il est où ? Allez, viens. Vous avez prévenu, hein, que ce n'est pas le plus beau combat qui a besoin de m'assister dans votre vie. Moi, je privilégie l'efficacité à la beauté. En plus, bon, j'ai oublié de prendre mon plat. C'est pas le tout de faire un repas qui débloque les cœurs figés, mais il faut aussi prendre un vitalis derrière. peut-être, c'est aussi pour ça que ça les rend pénibles, ces lignes-là, c'est que... Il te faut... Pourtant, moi, j'ai la tenue des ténèbres, mais ouais, il te faut... Il te faut une grosse préparation. Allez, voyons. Oh là là, c'est... Ce cafarnum ! Je trouve que c'est pénible avec les sages, là. On voit rien. Essayez au moins de faire distraction, les gars, là. Et si vous vous dites, oui, mais pourquoi tu n'utilises pas Ryu pour faire la foudre et machin ? C'est que, en fait, le temps que j'essaye d'aller la choper, parce qu'elle bouge énormément, je ne vous apprends rien, lui, il m'a mis une dizaine de coups, donc... Ouais, bof. Et pourquoi est-ce que je n'utilise pas des bombes et des yeux et des machins ? Parce que, pour le coup, je suis vachement old school. Ça me saoule d'utiliser des yeux. Je trouve que les boss ne sont déjà pas non plus dingues. Ils ne sont pas hyper difficiles à battre. Donc, si on va se mettre... Vous voyez, si on va se mettre ce truc-là... Est-ce que j'arrive à le trouver rapidement ? On va se mettre ça. Bon. Vous êtes sûr de ne jamais louper. Quasiment jamais, vous ne loupez pas la cible, quoi. Moi, ce que j'aimais bien dans Breath of the Wild, c'était justement d'aller me taper des lignes or en mode expert. Et là, je trouve que dans Tears of the Kingdom, l'accent a été mis vraiment sur la créativité. Voilà. Dans Breath of the Wild, on avait quand même des boss qui avaient de la gueule et puis qui étaient durs. Les ombres de Ganon, l'ombre de la foudre de Ganon, j'en parle souvent, mais lui, il m'a vraiment donné du fil à retordre. Tant que tu n'as pas bien saisi son pattern et que tu ne l'as pas... et que tu ne l'as pas tapé une paire de fois, c'est compliqué. Les lignes, elles étaient vraiment chaudes. Là, bon... Ah, quoi. Ça prend du temps, mais c'est pas... Oh, il est où ? Ah, moi, ce qui m'embête le plus, en fait, au final, je me demande si ce ne sont pas les sages. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils font diverses. C'est pas cool. Alors... Toutes ces armes, elles sont très, très bien, mais... Des attaques chargées. Des sages, là, ils sont là pour ça. Ah, j'ai plus d'arc ou quoi ? Pourquoi ça... J'avais pas vu que j'avais plus d'arc. C'est pour ça que j'avais plus de slow motion non plus. Ah, ouais, ouais, ouais. Voilà, bon, celui-là, il est mort aussi. Ouais, il est où, le dernier ? J'aimerais voir après ce que ça donne, tout ça. Ah. Ah, ouais, oui. D'accord, ok. Bon. Comme quoi, j'étais sûre que j'aurais dû faire le dernier, pour voir ce que c'était. Le pauvre ! Bon, voilà, on lui a enlevé... Bouge de là ! C'est pas... Ok. Il va dire autre chose. On a du mal à voir sa tête, hein. Wow, joli, ton armois. Bon, ils ont balancé des flèches partout. Bouge de là, il y a un nouveau. Vraiment, des fois, les stages, je me demande, en fait, s'ils sont avec moi ou contre moi. Il y a vraiment, parfois, je me pose la question. Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Bon, voilà. Là, c'est l'exemple. Je veux monter sur le Linel et... Il y a Mineru qui est sur le passage, qui est dans le passage et je monte sur Mineru. Mais c'est pas vrai. Les sages, parfois, ne sont pas nos amis. Aïe, aïe. Bouge. Voilà. Bon. C'est fastidieux. Bon, c'est faisable, hein, forcément. Alors, je ne sais pas si je dois vous recommander d'utiliser les sages ou pas. Bon, ils font distraction, ils mettent un coup par-ci, par-là. Je ne sais pas. Pas à vous de voir, hein. C'est selon votre façon de jouer. Difficile à dire. Bon, ça, j'ai... Bon, bah, toi, dégage. Je récupère tout ce qu'il y a à récupérer. Et on va aller chercher ce coffre pour lequel on vient de se taper. Cinq Linel. Et pas les plus petits, en plus, hein. Dont un en armure, hein. Attention. Et voilà. Donc, on obtient le masque de... Le Majora's Mask, hein. Après un combat... assez pénible. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous vous en sortirez un petit peu mieux que moi lors de votre affrontement contre ces cinq Linel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir. Je vous remercie et je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle Solus. Bye, bye, les amis. Sous-titrage ST' 501